Bonjour, le coronavirus domine toujours l'actualité dans les quotidiens. Ce lundi 11 mai 2020, Réoumi Quotidion évoque à sa une les réserves de Ngonendoy relativement à l'état d'urgence, la gestion du Covid-19 et la diaspora. L'ancienne ministre libérale des Sénégalais de l'extérieur et présidente de l'association Femmes, Enfants, Migration et Développement communautaire était l'invité du Grand Oral samedi dernier. Sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM, Ngonendoy a évoqué les mesures prises par l'état du Sénégal pour lutter contre la propagation du Covid-19, mais aussi la situation des Sénégalais de l'extérieur, souligne Réoumi Quotidion qui livre ce Grand Oral à sa page 5. Parlons toujours de la diaspora avec l'observateur qui nous apprend que 99 Sénégalais vivant à l'étranger sont décédés du coronavirus. Ce journal livre aussi les vérités de l'immunologue Babacar Meng sur la pandémie de coronavirus au Sénégal. Et nous revenons dans Réoumi Quotidion pour faire le bilan du week-end. Ce journal informe que 158 cas positifs, 5 décès et 7 cas graves ont été enregistrés entre samedi et dimanche. Et le Sénégal a dépassé la barre des 1000 cas sous traitement, signale ce journal. La tribune aussi livre le bilan macabre du week-end et titre 6 morts en 48 heures. Le Corona a fait 5 morts en 48 heures, rectifie Vox Populi, qui fait remarquer que l'âge des victimes varie de 37 à 75 ans. 4 des morts habitent Dakar, le 5e et de Touba, signale aussi Vox Populi, qui infirme que 158 cas de Covid-19 ont été recensés le week-end, dont 19 communautaires. Et 9 morts ont été comptabilisées en une semaine, 12 depuis le 2 mars, souligne ce quotidien. Le quotidien Libération voit par conséquent Covid dans tous ses états. Ce journal fait état de 10 décès en une semaine, dont 5 entre samedi et dimanche. 8 691 contacts sont placés en isolement à la date du 7 mai, si on en croit Libération. Et la tribune signale 47 contacts dans la nature, nous conduisant au service d'accueil des urgences de l'hôpital Fannes. Et c'est le tournis dans les classes aux yeux de 24 heures, qui avoque la réouverture des écoles pour les classes d'examen. Dans Réoumi Quotidien, justement, concernant la reprise des enseignements le 2 juin, l'on nous apprend que les hussards noirs déchirent la note d'Oumaki. Dans les colonnes de Réoumi Toujours, la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation s'oppose à la reprise des cours prévus le 2 juin prochain. A cet effet, elle demande aux parents d'élèves de ne pas laisser leurs enfants aller à l'école à cette date. Mais l'ancien ministre de l'éducation, Khalidou Diallo, estime que la procédure de reprise des cours est claire. Il est donc favorable, souligne Réoumi Quotidien. Ce journal se penche aussi sur le confinement ou déconfinement. C'est pour évoquer le dilemme cornélien de Macky Sall dans la rubrique Au-delà des faits, à travers la plume d'Assane Somme. Et dans Vox Populi, l'on nous dit ce que Macky va annoncer aux Sénégalais à travers le message à la nation prévue mardi soir. Le président et l'annonce de la réouverture des lieux de culte, la foi contre la loi titre par conséquent Sud Quotidien. Et le Quotidien, 24 heures, signale des braises sous les minarets, évoquant les mesures réglementaires dues au COVID-19, à l'état d'urgence et au couvre-feu. Et si on en croit ce journal, nous allons vers un assouplissement des mesures. Pendant ce temps, la France, elle, prend des mesures pour sauver ses citoyens, semble dire Réoumi Quotidien, qui nous fait part de vols spéciaux et de rapatriements en masse de Français à Dakar. Restons avec Réoumi qui nous apprend que Karim Krumkak sera déféré ce lundi. Il était en garde à vue à la section de recherche renseignée Réoumi Quotidien, qui souligne que l'activiste est accusé d'offense au chef de l'État de provocation directe à un attroupement non suivi des faits, de provocation directe à la désobéissance aux lois et d'outrages envers les dépositaires des forces de l'ordre. Et son arrestation fait suite à une vidéo publiée après la convocation de l'imam de la mosquée de Léon Agnassène, souligne Réoumi Quotidien. Dans le Quotidien 24 Heures, Guimari Yusanya, à sa sévérité, exige la libération immédiate de l'activiste Karim Krumkak. Pendant ce temps, dans la grande place, le CEDEPS incrimine le ministre de la Communication, l'accusant d'avoir détourné l'aide à la presse. Et dans l'Observateur, Toussaint Manga, député et membre du comité de suivi du force COVID-19, soutient que dans les documents, il y a 107 millions de francs CFA prévus pour les perdiums. Dire que la question des perdiums n'a pas été évoquée en réunion, ce n'est pas dire la vérité, selon Toussaint Manga, qui dit comprendre la position des uns et des autres sur cette question gênante. Mais, selon lui, on doit donner la bonne information aux Sénégalais. L'Obs raconte par ailleurs l'histoire de Hadi Diopkin, qui est mort du COVID-19 au Sénégal, et livre les incompréhensions de son époux. Ce journal dévoile aussi l'identité des cinq morts du week-end macabre. Au même moment, Dakar Times nous parle des trois Indonésiens, des trois Sénégalais et du Sud-Coréen enlevés en mer par des pirates. Et ce journal signale la vie de nos concitoyens en danger avant de revenir sur le film de leur enlèvement. Abdoulaye Silla Décotra, lui, est qualifié d'intouchable par l'As, qui évoque sa construction irrégulière, son refus d'obtempérer et sa réobélion. Stade, au même moment, rapporte la réplique que Liverpool a apportée au Réal. Les Rets offrent un contrat à vie à Manet, informe à sa une le quotidien du sport et celui des arènes sénégalaises sur le départ d'Alunsaar. La prorogation de la saison titre, Matarba maintient le suspense. Et c'est cette note qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.